Alors, petite Borne 1-Up, sympathique, voilà, la Borne 1-Up Street Fighter 2, avec forcément le réhausseur, sinon ça fait un petit peu bas. On est un peu sur un jouet, un jouet sympathique, voilà, à l'effigie de la Borne Street Fighter 2 Champion Edition. Alors, qu'est-ce qu'on a dedans, d'origine ? Eh bien, on a le Street Fighter 2 Champion Edition, on a le Super Street Fighter 2 The New Challenger, et on a le Super Street Fighter 2 Turbo. Alors, on va essayer, forcément, voilà, le premier, on est parti, et voilà. Alors, voilà, petite Borne, pour jouer entre potes, forcément. Alors, on est parti. C'est pas tout à fait le Street Fighter 2 qu'on avait sur la Super Nintendo, parce que là, on est plutôt sur la version Mega Drive, avec les bosses. On rit le grand maître du karaté, et on croise les doigts. Voilà. Bon, ça, c'est le temps de se remettre dans le bain. C'est un passage que je déteste rencontrer. Toujours compliqué, hein. D'azim. Et voilà. Alors, forcément, le niveau est un tout petit peu plus haut, forcément, que sur Super Nintendo, puisque l'idée de la borne, c'était de vous prendre un maximum de deux pièces. Là, ce qui est sympa, c'est que l'écran est en format 4 tiers. Alors, forcément, c'est pas exactement les mêmes sensations qu'en arcade, mais bon, pour moins de 200 balles, voilà, ça faisait bien l'affaire. Et puis, ça permettait aussi de pouvoir faire un beau petit objet de collection. Et puis, un objet aussi qui pouvait intéresser, enfin, qui peut intéresser les non-collectionnaires. On va quand même essayer de battre Rive. Parce que là, c'est la bouse. Voilà, efficace. On met son adversaire dans le coin. Ce beau petit score. Youlouz, alors, qu'est-ce que vous pensez de cette borne ? Dites-le-moi et dites-le-nous en commentaire, surtout. En tout cas, n'hésitez pas, c'est vraiment sympathique pour décorer une pièce et puis pour faire connaissance avec l'arcade. Voilà. À bientôt, salut. Sous-titrage ST' 501